Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'XP très facilement sur Fortnite chapitre 3. Alors tout d'abord, quand vous êtes dans le lobby, vous allez appuyer sur carré pour aller dans les modes de jeu, ensuite vous allez aller dans le code de l'île et vous allez rentrer le code que je vais vous dire. Donc vous tapez le code 7, 8, 3, 2, 3, 9, 6, 4, 5, 6, 3, 8. Donc le code sera bien sûr en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Alors ensuite vous appuyez sur X pour jouer, la map s'appelle truc poursuite, voilà. Donc ensuite vous appuyez sur triangle pour lancer la partie et là vous attendez que ça se charge. Alors quand c'est chargé, vous allez devoir attendre 85 secondes que la partie se lance tout simplement parce que c'est une partie en multijoueur. Mais j'ai oublié de vous dire qu'il faut lancer en privé pour pas lancer en public. Donc quand vous êtes dans le lobby et que vous lancez la partie, appuyez sur flèche de haut si vous êtes en public pour mettre en privé. Comme ça vous ne serez pas gêné par les autres joueurs. C'est impératif de le mettre en mode privé. Et là ensuite quand vous êtes dans le lobby, vous attendez les 85 secondes parce que vous ne pouvez pas lancer en appuyant sur option. Parce que vous êtes dans un matchmaking, une partie online. Mais vous êtes dans un matchmaking en partie solo, donc en partie privée. Donc vous êtes solo. Et là je vais vous expliquer ce que vous allez faire, je vais vous expliquer c'est quoi le glitch. Ça peut rapporter pas mal d'XP. Voilà, quand la partie se lance, ce que vous allez faire c'est apparaître dans une voiture. Vous allez apparaître directement dans une voiture, vous allez voir. Et là vous allez regarder si les murs, vous pouvez tomber. Si vous pouvez tomber, vous vous laissez tomber. Voilà, comme ceci. Ensuite ça met fin à la manche et vous allez devoir faire ça jusqu'à temps de tomber sur une manche. Où justement en fait il y a des murs tout autour de la map, tout autour de la route. Comme ça vous ne pouvez pas tomber. C'est très important, sinon vous ne pourrez pas réaliser le glitch. Vous allez comprendre pourquoi. Donc là je vais tout simplement continuer les manches. Donc ça peut venir à n'importe quelle manche, il y a 20 manches au total. Vous pouvez avoir deux fois la même manche, donc deux fois la manche que je vais vous présenter. Alors l'idéal c'est de l'avoir le plus possible, la manche. Parce que vous pouvez voir qu'il y a un chrono en bas de la mini carte. Il y a un chrono de 3 minutes. Donc quand vous tomberez sur la bonne map, enfin sur la bonne manche, là vous aurez 3 minutes pour faire le glitch. Après il faudra recommencer à chaque fois. Donc ça c'est un peu l'inconvénient de ce glitch. C'est qu'il faudra recommencer, recommencer, recommencer. Et passer les manches et trouver la bonne manche pour pouvoir le faire. Donc ça c'est un peu dommage. Après je voulais vous parler aussi d'un autre truc. Donc là je suis à la manche 3. Tout à l'heure je l'ai eu à la manche 6 si je ne me suis pas trompé. Si je ne me trompe pas je l'ai eu à la manche 6. Voilà à chaque fois là je tombe, ça ne sert à rien. Cette manche ne m'intéresse pas. Donc je vais vous préciser un petit truc. C'est que quand vous faites un glitch sur un mode créatif, les XP sont totalement aléatoires. Donc moi les XP que je vais gagner dans ce glitch, vous pouvez en gagner plus ou vous pouvez en gagner moins. Donc c'est à vous de tester pour voir si vous gagnez beaucoup d'XP ou pas beaucoup. C'est complètement aléatoire, ça dépend des comptes des personnes. C'est complètement random. Et aussi dans certaines maps d'XP, dans certains glitchs d'XP, plus vous allez passer du temps dans la map et plus vous allez glitcher, plus vous allez gagner d'XP. Donc l'XP va augmenter, mais dans certaines maps l'XP diminue complètement. Voilà, ça dépend. Parfois ça augmente, parfois ça diminue. Donc là de toute façon on va voir, je vais attendre de tomber sur la bonne manche pour vous montrer l'astuce. Ah oui, je vais quand même vous présenter la map en même temps. Parce qu'en fait ça c'est une map que vous pouvez gagner des XP en illimité. C'est une petite astuce. En fait regardez. Ah ben voilà, je suis sur le bon truc. En fait regardez à chaque fois que vous allez à droite, il est marqué si je fais 2500 mètres avec le véhicule, je gagne des XP. Et là à chaque fois que je vais faire 2500 mètres, toutes les secondes je gagnerai des XP. Donc c'est une petite vidéo d'astuce que j'avais déjà présentée. Et à chaque fois que vous allez faire un son, vous allez gagner des XP. Donc là je gagne 71 XP. Donc c'est possible que vous, vous gagnez plus ou moins. Donc là ce que vous allez faire, c'est vous rentrer au même endroit que moi que j'ai fait sur le gameplay. Et là vous allez vous mettre comme ça. Je pense que là j'ai foiré. Voilà j'ai foiré en fait. En fait le problème, là je me suis retourné complètement. Vous normalement, vous devez vous mettre sur le flanc gauche de la voiture. Mais là j'ai pris trop de vitesse parce que je vous parlais, je ne suis pas assez concentré. Et là ben, je suis bloqué. Je vais devoir tout simplement attendre les 2 minutes pour me débloquer. Donc après ce qui est bien c'est de le faire à 2. Comme ça s'il y en a un qui est bloqué, vous pouvez vous débloquer simultanément. Et même vous aider à vous bloquer correctement dans le glitch. Pour gagner des XP en illimité à chaque manche comme celle-ci. Parce que là regardez en fait, je ne peux pas tomber dans le vide. Et c'est uniquement dans ces manches là que vous allez pouvoir gagner beaucoup d'XP. Donc là je vais attendre les 2 minutes. Et je vais essayer de... Attendez si je roule ça marche ou pas ? Non ça compte pas pour les mettre. Ok. Donc je vais essayer de retomber sur une manche comme ça. Je peux peut-être faire réapparaître quand j'appuie sur option. Je ne sais pas ce que ça va faire. Je crois qu'en fait ça va... Ah non, ça met fin à la partie. Donc voilà, si vous êtes bloqué, vous mettez réapparaître. Comme ça, ça met fin à la partie. Et vous ne devez pas attendre les 2 minutes. Donc ça c'est une petite astuce que je viens de découvrir là maintenant. Ok. Donc on va relancer. Et je vais vous montrer un truc que je vous expliquais avec les 2500 mètres. C'est plutôt stylé. C'est une bonne petite astuce. Ah bah regardez, j'ai encore la même manche. J'ai eu deux fois la même manche. Donc ça c'est cool. Et après moi je vous expliquerai pour les 2500 mètres après. Donc là ce que vous allez faire c'est aller exactement au même endroit que moi. Mais par contre vous n'allez pas vous foirer. Parce que moi tout à l'heure je me suis foiré. Hop, vous prenez cette rampe. Ensuite vous prenez cette rampe. Vous faites marche arrière. Tout doucement. Il ne faut pas que vous tombez. Il ne faut surtout pas se retourner comme moi tout à l'heure. Vous allez vous mettre un peu perpendiculaire à la rampe. Et vous allez passer deux petits trous. Voilà comme ceci. Jusqu'à temps que la voiture se retourne en fait. Regardez hop. Voilà là là là. Ah je crois que c'est bon. Non je crois que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que je ne gagne pas d'XP. Donc là je suis mal placé. Donc c'est un petit peu délicat. Mais on va recommencer. Donc réapparaître. Ok donc c'est reparti. Est-ce que j'ai encore la même manche ? Non cette fois-ci je n'ai pas la même manche. Par contre regardez je vais vous montrer un truc. A propos des 2500 mètres. Je vais tout simplement parcourir 2500 mètres avec le véhicule. Et vous allez voir que je vais gagner des XP. Toutes les secondes après. Si ça n'a pas été patché. Mais normalement ça fonctionne comme ça. Donc là regardez j'arrive à 2500 mètres. Et vous allez voir que je vais commencer à gagner des XP. Voilà je gagne 30. 33. 33. Toutes les secondes je gagne des XP parce que j'ai atteint les 2500 mètres. Et là je peux le faire ça jusqu'à la fin du chrono. Donc une minute et 20 secondes. Donc voilà. Là je vais tout simplement réapparaître. Pour terminer la manche. Et essayer de retomber sur une manche où il y a des murs. Tout autour des routes. Pour pas que je tombe. Alors l'information avec les 2500 mètres. C'était juste une information supplémentaire. Mais voilà. Ce n'est pas ça le glitch. Le glitch c'est ce que je vais faire maintenant. Là je ne vais pas me foirer. Il y a intérêt que je ne me foire pas. C'est parti let's go. Donc vous avez vu il y a des manches où les murs. Où vous ne pouvez pas tomber à l'extérieur de la route. Il y en a quand même plutôt pas mal. Je suis à la manche 7. Et j'ai encore une manche. Donc j'ai eu 3 manches comme ça. Donc ça peut être rentable. Si vous arrivez bien à trouver la technique. Moi je n'ai pas vraiment la bonne technique. Je ne sais pas vraiment comment faire pour bien réaliser le glitch. Peut-être que vous vous trouverez une meilleure technique. Bien entendu si vous trouvez une meilleure technique. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc là j'ai encore foiré. Donc je vais réessayer encore une fois. Jusqu'à temps que j'y arrive. Et quand j'aurai réussi. Je vous montrerai ce que ça fait. Ok donc j'ai peut-être trouvé la solution. En fait il faut se servir du mur. Pour que le devant de votre voiture se repose. Oh non qu'est-ce que j'ai fait. Ok ça bon ça va. Il faut que le devant de votre voiture se pose sur le mur orange. Donc regardez. Si j'ai bien réussi normalement ça devrait aller. Donc déjà. Enfin si j'ai bien compris. Donc déjà ce que je fais. C'est que je vais me mettre au bord comme ceci. Je vais passer deux roues. Voilà deux roues d'un côté. Et là je vais reculer. Et puis je vais foncer. Et je vais braquer à gauche. Là je fonce. Et je braque à gauche. Bon là je vais pas assez braquer je crois. Hop. Et là je fonce. Et là regardez je me bloque. Et voilà. Là là c'est bon ça marche. En fait il faut arriver à se bloquer. Donc il faut foncer. Et regardez le devant de ma voiture. Et bloquer. Touche en fait le mur juste à gauche. Juste en face du capot. Il y a le mur. Et en fait ça fait en sorte que ma voiture. Et en diagonale. Et un peu en suspension entre le mur et entre les deux murs. Et en fait ça fait que je gagne des XP en illimité sans rien faire. Donc si vous arrivez à bien contrôler votre chute avec votre voiture. Et que vous arrivez à faire ça à chaque manche. Vous allez gagner full XP. Parce que regardez. Je suis déjà à 50 000 XP. Et ça fait 30 secondes que je suis dans le glitch. Donc ça fait du 100 000 XP par minute. Sans rien faire. Donc c'est quand même pas mal. Après il y a toute la préparation à faire à chaque fois. A chaque manche. Mais c'est quand même pas mal. 150 000 XP par minute. C'est quand même pas négligeable. Après c'est possible que d'autres personnes gagnent plus. D'autres personnes gagnent moins. C'est totalement aléatoire. Les XP sur Fortnite créatif. Regardez là je suis vraiment bien mis. La voiture ne tombe pas d'un côté ni de l'autre. Donc je gagne des XP en illimité. C'est comme si je faisais des jumps en illimité. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. D'informations. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec. Et ciao. Peace. C'est une nuit. Je suis un jeu. Je suis quand même. Je suis super magnifique. Merci.